J'aimerais vous entendre au niveau de l'article 46 de la Charte de la langue française. Et mon introduction n'est pas vaine, vous pourrez la commenter, si d'entrée de jeu vous désirez commenter cette introduction-là, quand je citais la conclusion de votre mémoire. L'article 46 de la Charte de la langue française se lit comme suit. Il est interdit à un employeur d'exiger pour l'accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou à un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que la langue officielle, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance. Fin du premier paragraphe de l'article 46. Vous désirez ou vous souhaiteriez abroger cet article 46. Pourquoi? Bien, là, il faut le mettre en lien. Premièrement, la deuxième partie vient amondrir la première. On s'entend, elle vient même, elle vient même, c'est justement dans les incongruités. C'est pas tout l'article. C'est pas tout l'article qu'on voudrait abroger. Qu'est-ce que vous voudriez abroger de l'article 46 de la Charte? À moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance. Mais il faut le mettre en lien avec 45 aussi. OK? 45, il est bien marqué parce que c'est comme une convention collective, une charte. Il faut toujours mettre en lien les articles. Il est interdit à un employeur de congédier, mis à pied, rétrogradé, déplacer les membres de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle pas le français ou qu'il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou par ce qu'il a exigé, le respect d'un droit découlant des dispositions du présent chapitre. Malgré ça, je peux vous fournir une sentence où on a licencé une personne. Alors, oui, on veut un renforcement. On veut, écoutez, il y a des cas, les cas de correspondance avec l'étranger, là, c'est évident qu'on va être obligé d'avoir des postes spécifiques. Sauf que ce n'est pas partout. Et là, ce qu'on vit, là, c'est partout. On utilise l'anglais comme ça. On ne demande pas si c'est vraiment la... Écoutez, quand on parle de quelqu'un qui veut recevoir ses papiers en français et qu'il faut que la ministre responsable de l'administration publique intervienne, ce n'est pas normal. Et c'est parce qu'il n'y a pas de mesures coercitives. Et oui, on devrait... Dans le fond, 46 ne veut rien dire, parce que dès que tu prouves que c'est à moins, si tu veux rajouter, Jean, je pense que tu le veux. À moins que l'accomplissement de la tâche nécessite une telle connaissance... Excusez-moi, M. Beaumier, je vais vous identifier pour les fins de l'enregistrement. M. Beaumier, la parole est à vous. Alors, la fin de l'article 46 se lit comme ceci. À moins que l'accomplissement de la tâche nécessite une telle connaissance. Et la jurisprudence qui s'est établie au cours des dernières années a fait que c'est toujours justifiable. Donc, ça vient annuler le 45 et le 46. OK. Il y a deux aspects, si vous me permettez. Le deuxième sera le fait que vous venez de dire que la jurisprudence, qui sont des tribunaux de personnes indépendantes qui analysent les faits, ont systématiquement justifié les cas. Et je reviendrai à la page 16 de votre mémoire qui en fait état. Effectivement, vous dites la même chose. Premier aspect, par contre, page 27, je vous cite. « Ainsi, le SFPQ croit que l'article 46, qui permet l'usage d'une autre langue, devrait être abrogé pour qu'on ne puisse plus exiger l'anglais que si on doit communiquer à l'extérieur du Québec. » Fin de la citation. Donc, le seul cas, si je vous comprends bien, qui justifierait une communication verbale ou écrite entre l'administration et les citoyens, le seul cas, ce ne serait pas à l'intérieur du Québec, mais à l'extérieur du Québec, si je vous comprends bien. Il faut ajouter aussi le mot « tourisme ». Il faut également ajouter les institutions déterminées selon l'article 29.1, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues comme des institutions. C'est ça, 29.1. Parce qu'il faut tous les mettre en lien, c'est évident. On abroge ça, mais ça n'abroge pas la 29.1 qui parle dans la charte. Cette précision-là, donc, à l'intérieur du Québec, dans les frontières du Québec, à part le cas des touristes et le cas de 29.1, voyez-vous d'autres occasions où il serait raisonnable de communiquer à un citoyen en anglais? On a fait la liste? Non. Non, non, non. Pas du tout. Comme si j'arrivais en Italie. Non, on n'a pas fait la liste, là, mais… Tati, il pourrait y avoir d'autres cas. Je veux juste bien vous comprendre. Selon nous, c'est notre huitième, le projet, c'est clairement que l'administration publique fournit des services publics en français exclusifs.